Oh, bah génial ! Il m'a expliqué qu'à passer au montage maintenant. Alors... Qu'est-ce qu'il m'a fait ? What the fuck ? Harry, viens là ! Game over ! Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous allons voir les jeux à la WTF. Donc, vous le savez certainement, le travail de développeur est quand même un métier pas toujours évident. C'est assez difficile. Et parfois, il y en a, donc des développeurs, qui tombent dans la drogue et l'alcoolisme. Et ça donne un petit peu naissance à des jeux un peu bizarres comme celui-là. Donc c'est le cas de Bushfall, qui... Que dire de plus sur ce jeu ? On voit juste George W. Bush tomber à travers des boules. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de bande-son, les graphismes sont vraiment très très basiques. Et pourtant, on se surprendra à jouer à ce jeu pendant plusieurs minutes. Donc nous pouvons laisser l'ancien président des Etats-Unis tomber comme ça. Lorsqu'il sera bloqué entre deux boules, comme ici, on pourra le débloquer à l'aide de la souris. Voilà, donc un seul mot pour définir ce jeu. What the fuck ? Bon, on passe au suivant, hein ? Peut-être parce que là, à force, ça devient gênant, quand même. Non ? Bon, on passe au suivant. Vous le savez certainement, malgré que je sois un fan de manga, je n'apprécie pas vraiment Pokémon. Ce n'est pas une série que j'apprécie. Qui est pourtant le manga le plus long au monde avec 691 épisodes. Mais ça a inspiré les développeurs avec ce jeu, Pikachu Must Die. Donc développé par Dev Melon. Donc désolé si je prononce mal. On va tirer le Pikachu. Donc on doit tuer un maximum de Pikachu en un minimum de temps afin de pouvoir passer au niveau suivant. Donc on ignore combien de Pikachu exactement il faut tuer pour passer au niveau suivant. Mais on est chronométré et il faut tuer un maximum de Pikachu en un minimum de temps. Donc on est d'accord, le jeu est très mal animé au niveau des animations. On voit donc les vagues de Pikachu aller comme ça. Il n'y a pas vraiment d'effet de glisser. Donc au fur et à mesure des niveaux, notre arme augmente en puissance. Donc on commence avec un petit fusil apparemment. Ensuite on y va carrément au fusil à pompe apparemment. Donc pareil, il y a des bugs lorsque l'on clique sur les Pikachu. Parfois, je ne sais pas, on le rate ou... Et à la fin, on y va carrément. Apparemment au lance grenade ou au bazooka, je ne sais pas trop. Donc on ne voit pas l'alarme mais voilà. Donc on se retrouve avec des têtes de Pikachu parfois. Ou des queues de Pikachu collées à l'écran. Donc c'est assez... Excusez-moi, téléphone qui sonne. Donc voilà, vous voyez, j'ai une queue de Pikachu là qui vient de se coller à l'écran. Voilà, euh... Donc je vous laisse écouter la fin. Voilà, donc un seul mot hein. What the fuck ? Qu'est-ce qu'a fumé le développeur qui a fait ce jeu ? Si vous êtes actuellement en train de passer le code ou de passer le permis, ce jeu pourrait bien vous détendre. Euh... Pedestrian Killer. Donc euh... Tueur de piétons, tout simplement. Donc déjà, rien que le nom du jeu, on devine ce que c'est hein. Donc on conduit une voiture et il suffit de tuer un maximum de piétons. Donc un message un petit peu anti-sécurité routière. Donc on doit avoir à peu près une minute. Donc les piétons euh... S'arrêtent lorsque la voiture est trop proche. Par contre au niveau euh... Voilà quoi, des directions de la voiture, ce n'est pas vraiment réaliste hein. Donc euh... Là euh... On sent bien qu'il y a eu de la drogue hein, ajoutée à ce jeu hein. Et malgré tout cela, tous les jeux que je viens de vous présenter, euh... Malgré leur nullité euh... Vous ne pourrez pas vous empêcher d'essayer de le finir et de faire les meilleurs scores possibles. Bon, si vous jouez comme moi avec euh... Un tactile euh... D'ordinateur portable euh... Vous n'aurez pas un score très très élevé. Vous savez quoi ? Je crois que j'ai fait le meilleur record de ma vie là sur ce jeu actuellement pour tourner cette vidéo. Je n'avais jamais dépassé les 100 avant. Et la preuve que les développeurs n'en avaient pratiquement rien à carrer, euh... Le... Le tableau d'affichage qui est censé afficher les 10 meilleurs records du monde euh... Eh ben ne charge pas. Le jeu plante ici systématiquement. Il faudra relancer le jeu obligatoirement pour pouvoir refaire une partie. What the fuck ? Voilà ! Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Et je vous dis à bientôt !